bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui une vidéo msx aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un nouveau jeu qui vient de sortir ce jeu c'est tini magique le voilà tini magique alors je tiens à m'excuser pour les reflets d'ampoule il fait tellement chaud que je suis obligé de fermer les voilets pourtant là il est que 9 heures du matin mais il fait déjà trop chaud donc voilà excusez moi pour les reflets je vais essayer de faire maximum pour pas que ça gêne en tout cas aujourd'hui on parle du jeu tini magique qui vient de débarquer sur msx msx 2 2 plus et turbo r donc ce jeu est tout simplement magique qu'il est il est super beau super beau alors avant de vous présenter le jeu et avant de dire tout ce que j'aime sur ce jeu je reviens sur deux points qui vraiment me gênent deux points qui me gênent je suis désolé de critiquer un jeu de telle qualité il ya deux choses qui me gênent la première chose c'est la qualité de la boîte alors la boîte le design est magnifique mais la boîte est vraiment nulle regardez c'est ouvert et si ces trucs pour ouvrir le jeu on est obligé de glisser son doigt donc abîmer hop on est obligé de forcer comme ça dessus donc abîmer la boîte regardez ça commence déjà à marquer hop ici les coins commencent déjà à marquer alors que la boîte elle a deux jours le jeu coûte cher je vais vous dire après pourquoi c'est excusable que le jeu coûte cher mais une boîte de cette qualité là personnellement ça me gêne parce que j'achète j'ai toujours des jeux comme ça originaux des jeux déjà récents il ya un côté collection il ya un côté bien sûr garder les objets et ça c'est une boîte qui va pas durer dans le temps alors soit je range le jeu où je le mets sur une boîte rigide et j'y touche plus c'est un peu con quand même de plus toucher au jeu soit j'utilise le jeu et la boîte va être défoncée donc voilà pour moi c'est un gros point négatif c'est la qualité de la boîte je préfère encore même une boîte comme ça même si c'est une cachette un boîtier de la chasse mais une boîte de plastique comme ça je peux y jouer je peux en profiter je peux vraiment vivre le jeu comme on dit tout en gardant l'objet nickel voilà donc voilà ce qui me dérange c'est vraiment la qualité de la boîte le premier point c'est ça et le deuxième point qui me gêne donc c'est un jeu développé côté gamer par l'équipe française bad in france merci à vous les gars par contre le jeu n'est pas du tout au français mais pas du tout au français et ça la vache des gars vous êtes équipe française peut-être que il ya plus assez de place mais franchement du texte donc voilà je trouve ça dommage que le jeu soit pas traduit surtout derrière la boîte c'est traduit il ya trois langues et le jeu n'est pas ou alors j'ai raté quelque chose dans le jeu peut-être mais j'ai pas vu le jeu en français donc ça pour moi ce sont les deux points négatifs l'appareil j'ai juste refermé dans ça je suis obligé de d'abîmer la boîte pour l'ouvrir à ça m'insupporte franchement je suis désolé mais désolé les gars mais ça m'insupporte d'abîmer la boîte donc le manuel à moi le voir qui joli en franchement c'est chouette les superbeaux de design sont magnifiques en plus un vrai manuel papier ça c'est chouette donc voilà une partie française je devrais s'en abîmer et donc au niveau de la configuration j'y viens direct parce que franchement les gars chapeau chapeau vous êtes couillus parce que sortir un jeu msx en 2024 c'est déjà fort c'est déjà fort sortir un jeu msx physique en 2024 on sait que c'est pas c'est pas le plus rentable c'est pas trop rentable du tout en plus mais sortir un jeu avec une configuration assez spécifique vous pouvez pas le mettre sur msx2 standard vous pouvez pas le mettre sur msx2 standard il me faudrait une extension de mémoire il me faut 128 cas de mémoire de ram et de vram donc si votre msx n'a pas 120 cas de ram et 120 cas de vram le jeu ne se lance pas donc déjà un grand bravo à vous les gars franchement c'est couillu de sortir ça je trouve ça chouette parce que ok il ya une contrainte technique ça tombe pas sur toutes les machines faut acheter sinon une extension de mémoire ou un truc comme ça mais le jeu est magnifique le jeu est magnifique mais c'est vraiment magnifique donc moi ça me fait vraiment plaisir donc il faut un msx2 avec un minimum de 128 cas de ram et 120 de vram que je vous l'ai dit fm pack ou extension msx musique compatible pour la musique configuration recommandée donc un turbo r pour des petites améliorations de performance et une fréquence de rafraîchissement à 60hz bravo les gars franchement c'est chouette c'est de sortir à jeu cette qualité sachant que tout le monde ne pourra pas forcément jouer je vois sur mes 4 msx par défaut j'en ai qu'un qui est compatible le 2 plus je suis obligé de mettre d'extension mémoire avec la carte d'ivore petit scénario hop les contrôles donc on peut jouer au clavier ou à la manette donc les contrôles je vais voir qu'on peut choisir la tête de la bulle j'ai pas fait gaffe de modifier ça on peut dépasser la bulle retourne arrière pause chez votre passe afficher la carte donc ici le détail de l'écran de jeu vers que vous voyez bien le principe les personnages les aimants les éléments du jeu donc ça je prends le temps de lire j'ai pas j'ai pas encore du là donc j'ai juste testé vite fait le jeu j'ai vraiment kiffé msx donc on va maintenant passer dans mon bureau malgré la chaleur et je vais montrer ce jeu ce jeu qui est vraiment vraiment magnifique mais vraiment magnifique on n'a pas l'impression d'être en 8 bits quand il est vraiment une grosse claque une grosse claque graphique ce jeu je suis hyper content de la voir et je vais vous présenter juste la boîte la boîte qui me gêne la boîte qui me gêne vraiment beaucoup vraiment vraiment beaucoup allez c'est parti présentation du jeu donc nous voilà dans mon bureau si je mets la cartouche seul dans mon msx 2 plus ça va pas fonctionner parce que je n'ai pas assez de rame dans mon dos plus j'ai que 64 kg de rame donc ça fonctionne pas donc j'ai mis la carnivore 2 plus dans le slot 2 pour rajouter justement de la rame et faire fonctionner le jeu je vais aller dans la config je vire l'idée parce que il sert à rien donc je garde juste la rame et le music module ici il aime bien souvent qu'il y ait une cartouche donc je mets le konami ssc plus touche entrée qui va servir à rien le konami ssc plus juste à valider le boot il démarre j'ai 1088 kb de mémoire donc le jeu va pouvoir se lancer voilà le jeu se lance et je me suis fait avoir quand au début quand j'ai mis la cartouche j'ai dit merde il se passe à un écran bleu est-ce que le jeu marche ou pas j'avais pas fait attention j'avais vu vite fait 128 kb et je croyais que c'était que la vera mais j'ai pas fait gaffe c'était pour la rame aussi un petit message sortait sympa en disant attention vous êtes trompé il faut 128 sur les deux petit message d'avoir un écran bleu bref le jeu est lancé et le jeu est vraiment magnifique et c'est ça le plus important je vais prendre une manette et on va jouer ensemble toujours ça comme un net que je sur kiff mais sur kiff j'ai fait barré ce pas j'ai pas trop envie de vous montrer à la démo alors option j'étais dans option et il n'y a pas le il n'y a pas la langue française et ça je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas la langue française surtout il n'y a pas énormément de texte là je trouve ça un peu dommage on peut choisir 60hz je reste en 60hz les contrôles parce que ça rappelle pause mode passe c'est parti niveau est parti et c'est bien foutu à ces deux mots de passe aussi je me suis posé la question je sais pas si c'est possible pour certains jeux d'avoir passant le jeu en cartouche et une sauvegarde en disquette je sais pas si c'est possible je suis posé la question l'autre jour c'est vrai que ça pourrait être sympa pour certains jeux en cartouche et une sauvegarde en disquette en tout cas le jeu se lance et c'est super beau donc voilà le jeu j'ai volontairement coupé l'intro je vous la laisserai découvrir elle est sympathique l'intro donc ça c'est la carte la carte on doit réussir elle est bien sûr jusqu'au bout donc c'est un puzzle game hop bonjour jeune magicien je suis allé repasser les pas je vous passez les bablas je vous laisserai lire et ça c'est vrai c'est dommage c'est pas ça pas dans les trois langues où c'est écrit sur la boîte c'est vraiment dommage donc le but c'est ouvrir la porte et sortir ouvrir la grille et sortir donc là vous poussez le rocher qui est ici sur l'interrupteur alors je sais pas qu'est ce que vous en pensez graphiquement mais je trouve sublime mais vraiment sublime le énorme bravo félicitations tout ce qu'on veut au graphiste mais c'est vraiment sublime je trouve assez magnifique franchement pour du bibitte c'est vraiment magnifique si on veut tout petit peu tatillon il ya peut-être l'animation du personnage qui aurait pu être un tout petit peu plus vite mais pareil ça vous serait consommé de la mémoire et je pense que la mémoire est déjà chou et franchement magnifique et magnifique les petites vagues les petits trucs et les petites ondes franchement graphiquement c'est une tour et le jeu est fun en plus j'ai fait de jeu et vous que des fois il ya des jeux ils sont beaux graphiquement et après c'est chiant à jouer mais lui il est bien c'est un bon jeu c'est un putain de bon jeu donc ça c'est chouette vous la va dire qu'il va falloir déplacer donc les pierres mais aussi le triangle enfin le triangle et pyramide comme ils appellent un tout petit peu plus loin parce que je vais vous montrer le système de bulles le but ce serait de ne pas se bloquer quand même le petit thème à ramasser et la musique par la musique que des chiens graphiquement ça déchire la musique déchire la jouabilité bonne et le deval design est vraiment bon ça c'est chouette voilà un très très bon jeu ça y est on va voir des bulles donc voilà on est nos premières bulles quand on s'écrit il ya cinq bulles et on passe un peu peu plein donc là j'ai des bulles à faire pousser le la pyramide donc j'appuie sur une bulle et si j'appuie plusieurs fois donc à grossi et je peux la faire pousser rapidement parce que moi j'attendais je faisais une bulle hier j'attendais je n'ai pas eu la 2-10 toujours bon de 0-20 donc la bulle en exposant a fait pousser comme ça le triangle on va aller un tout petit peu plus loin le but c'est pas aller trop loin non plus j'ai envie de vous laisser découvrir votre achat mais je vais montrer que je vais juste aller après celui-là que c'est important que je vous montre un truc qui va vraiment vous faire kiffer mais après que là normalement vous devez déjà kiffer donc ça pousse une case ça pousse de deux normalement si je me trompe pas c'est là c'est là là ça commence où je peux soit faire l'énigme ici ouvrir la porte ah j'ai pas vu le petit cadenas c'est chouette c'est chouette genre de petits détails j'aime bien ou soit aller à l'autre endroit oui ça commence et puis ça commence aussi des je peux parler dans l'arrière donc voilà plusieurs parcours possibles et ça c'est chouette ah non il faut être dessus bien sûr vous voyez là toute seule elle va exploser voilà franchement la beauté de ce jeu bravo les gars franchement bravo voilà l'appareil hop choix multiple donc c'est chouette franchement c'est chouette ça fait vraiment plaisir de tester un jeu de cette qualité sur MSX franchement une vraie pépite ce jeu donc on va se quitter là dessus pour cette vidéo un grand grand merci à la team qui a bossé dessus de nous offrir un jeu de cette qualité là bémol pour la boîte j'ai déjà dit mais voilà je suis un peu maniaque et ça me fait chier parce que je suis collectionneur autant il peut y avoir des boîtes en carton mais des boîtes en carton qui ferment bien je vous montre par exemple ah dans le même style tiens j'ai une boîte dans le même style sans mieux croisière pour un cadavre ou j'ai une boîte coulissante hop on va pas vivre donc la boîte coulisse pareil mais elle s'enfonce pas elle s'enfonce pas parce que il y a un rebordur et après ça s'ouvre comme une boîte alors que coulissant sans rigide derrière ça s'abîme et encore elle s'abîme un peu mais après elle a 30 ans elle a 30 ans de la boîte donc voilà seul petit bémol de la boîte le jeu est une tuerie le jeu est un petit peu cher il faut qu'elle est un petit peu chère mais après ça se comprend totalement parce qu'il y a un énorme travail dessus mais surtout c'est vraiment alors MSX c'est déjà un marché de niche et MSX c'est 128 kg de RAM et 128 kg de VRAM c'est encore plus de niche donc voilà ils vont peut-être pas en vendre beaucoup donc le prix justifie franchement le prix justifie donc un petit peu cher mais franchement allez-y prenez-le quoi prenez-le il est vraiment chouette quoi il est chouette et là ah je suis coincé j'ai fait un trou je suis coincé voilà bon allez faut que j'arrête parce que ce sont sur partie pour le jouer donc un grand merci aux développeurs ça fait toujours plaisir de me rajouter cette qualité-là de débarquer sur MSX et ça me fait plaisir de me rajouter cette qualité-là de débarquer en 2024 aussi donc bah c'est tout moi je suis content je vais continuer ma partie allez 1 3 nos et 1 1 2 1 1 3 2 3 1 Sous-titrage ST' 501